Une dernière question dans la question du public. Votre projet, M. Favre, ou les candidats et la candidature de handicap, vous avez fait peut-être le projet olympique le moins cher de l'histoire. Donc les gens ne croyaient pas que c'est possible de faire aussi bon marché, donc ils disent qu'ils vont seulement me cacher des trucs, mais ça coûtera beaucoup plus cher. Et puis en faisant le moins cher, il n'y a pas de grand projet. Turin a dit qu'on est une ville industrielle, on va venir à une ville culturelle, on fait un métro, on refait l'aéroport, on fait des musées, on a changé la ville, on a fait plus de 37% de l'hôpital. Aujourd'hui, vous avez des gens de Sion qui disent qu'après les Jeux, même Tourbillon, c'est provisoire, il y a juste un éco-quartier à Sion, comme ce traitement va être le plus beau d'Europe, le plus performant d'Europe. Mais voilà, si on s'en fout des Jeux olympiques, si on s'en fout du sport, on veut non le 10 juin. Je vais vous demander pour terminer d'essayer de faire rêver les gens qui sont là avec peut-être autre chose que les 23 médailles suisses au lieu des 15. Ça, on sait que ce sera le cas. La Suisse aura plus de médailles qu'aujourd'hui parce que tout le monde sera fier de ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aller plus loin que simplement la réussite et le rêve sportif qui va durer 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, avec ce projet-là qui est, certains disent low cost et qui a la difficulté, ces deux difficultés-là. On commence en finissant et vous, enfin, M. Favre, cette procédure, c'est plus difficile pour vous, ce soir dernier. On commence peut-être avec un jeune étudiant ou professeur de l'HES. Oui, merci. C'est difficile, hein ? Chaque professeur. Je ne sais pas si vous êtes professeur. Quand vous dites l'HES, vous pourriez être professeur. Vous pourriez être professeur. Merci. Alors, je pense que pour rester dans le thème de la participation, en faisant participer les gens à la réflexion et à l'innovation sur cet événement, c'est la possibilité, un jour, de dire, voilà, moi, j'ai participé à ça, ce que vous voyez, j'ai participé à cette création, à la réflexion de cet événement et de ce qui va rester après. David Clétin. Il y aura 40 000 personnes qui vont travailler ensemble. On sait, depuis des années, on reste toujours sur cette même idée qu'on a de la peine, à travailler ensemble dans notre canton. Ce sera vraiment l'occasion de travailler ensemble. On dit que c'est un projet fédérateur. Alors, certains confondent un projet fédérateur avec un projet sur lequel tout le monde est d'accord. Là, c'est clair que tout le monde n'est pas d'accord sur le projet. Mais par contre, une fois que le projet sera en route, on va devoir travailler ensemble. On va devoir mettre des stations différentes ensemble. On va devoir travailler le haut et le bas. Là, on a un bel exemple avec Champéry et Viège qui commencent à travailler ensemble. Ce n'est pas si naturel que ça de travailler le haut du canton avec le bas du canton avec la plaine et la montagne, etc. Et tous ces éléments-là vont donner vraiment un dynamisme au Valais qui sera complètement différent. Et finalement, ça va changer la culture aussi du vivre ensemble et du travailler ensemble. Encore une fois, j'aimerais dire qu'il faut savoir ce qu'on se veut. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir tout à son contraire. Ceci dit, j'étais à Lille-et-Mer. Je n'ai pas vu à l'époque, à part un hôpital souterrain qui a été utilisé par l'armée un peu pour faire la patina, je n'ai pas vu de grande construction. Par contre, je vois aujourd'hui les skiers norvégiens, c'est un tout petit pays, la Norvège, qui font des résultats extraordinaires en ski allemand. Et ça, c'est les enfants du Lille-et-Mer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les enfants des JO 2026. Ce n'est pas les monuments, parce que c'est les monuments, on les fera autrement, on les fera avec d'autres moyens. Mais c'est de donner à une nouvelle génération de jeunes l'envie d'aller faire ce sport-là. On pourrait dire la même chose, pourquoi faire des championnats du monde de football ? Qu'est-ce que ça nous intéresse ? Il reste des canettes de bière dans la rue, puis c'est tout. Et pourtant, ça amène quelque chose d'une manière ou d'une autre. Donc plutôt de simplement s'arrêter au hardware, au solide, à la brique, il faut qu'on... Et David l'a dit aussi, il m'a coupé d'ailleurs la moitié de l'idée, mais il faut qu'on s'attaque aussi au software, aux gens. C'est ça qui est important. C'est qu'est-ce qui reste dans le cœur et dans l'envie des gens, et quels sont les envies qu'on donne à nos jeunes. Faut-il stricter ? Alors, il faut que je rajoute quelque chose qui n'a pas été dit, ça. Non, non, tricter. Mais je dirais, l'unicité du projet, c'est cette convergence productive de valeurs et d'évolutions entre, dans le fond, notre ADN, notre identité, et cette perspective d'évoluer aussi dans l'innovation. Alors, ces challenges dont on a parlé nécessitent des solutions, des innovations. Et on sait que la Suisse est un pays qui est fort économiquement, socialement, grâce à sa capacité d'innovation. Je ne parle pas d'inventer le prochain Google, mais de manière générale, c'est une force de notre pays. Donc, le capital humain a cette capacité, et les jeux pour cela sont au bon endroit, parce qu'on va devoir faire avancer le puck de ce côté-là. Et on est attendu sur le plan mondial. Si on donne les jeux à la Suisse, on va se dire, on donne les jeux à un pays qui va nous servir des jeux extraordinaires et qui va amener des solutions. Et en même temps, c'est une façon de conserver notre identité, de la valoriser, de travailler ensemble, et d'avoir été aussi dans plusieurs jeux depuis un certain temps. Il y a un enthousiasme de tous les participants, de toutes les catégories, qui est vraiment franchement extraordinaire. C'est vraiment, c'est vrai, c'est une fête qui rassemble tout le monde. Et c'est faux de dire que ce n'est pas un projet fédérateur. C'est vrai qu'il y a une fois, vous avez encore quelque chose à rajouter ? Oui, plein de choses. Non, mais je crois que déjà, quand même, la fête du sport, de ce qu'on va vivre. On parle aujourd'hui de 87, les Champions du Monde à Clémentana, on parle de toutes les finales de coupe du F-Session. Mais est-ce qu'on imagine les Jeux Olympiques chez nous, ce que ça va laisser comme traçabilité de bonheur ? Je veux dire, à un moment donné, c'est quelque chose juste d'incroyable. Et puis ça, il ne faut quand même pas le mettre de côté comme ça. Moi, quand je vois des gamins à la réception de Ramon Senoysen ou Théo de Mieux, qui ont les yeux comme ça, puis qui essaient juste de les toucher, je me dis, mais de faire vivre ça, on va marquer toutes les générations pour le futur. Ensuite, moi j'ai aussi beaucoup aimé ce que monsieur a dit, c'est que finalement, la chose qui m'a le plus marqué à Pyeongchang, c'est justement les jeunes qui étaient bénévoles, qui parlaient en anglais, pour parler en coréen, pour trouver l'hôtel, pour vous amener à un endroit, qui pilotaient des présidents de fédérations. Ils ont vécu quelque chose que seules leurs générations ont vécu dans leur pays. Et ça, je crois que c'est, encore une fois, marqué un endroit. Et puis après, quand on dit, quel est l'héritage ? Mais l'héritage, pour moi, il est justement, est-ce qu'on est assez bon ? Est-ce qu'on est aussi bon que Turin ? Est-ce qu'on est aussi bon que Turin pour monter 35% durablement notre tourisme ? Barcelone, non en deux, a réorienté sa stratégie touristique. On ne connaîtrait pas Saint-Maurice s'il n'y avait pas les jeunes 28-48. Est-ce qu'on veut exister dans la planète touriste, mettre en valeur des chercheurs mondiaux ? Est-ce qu'on sait en dehors du Valais, la Suisse de l'Europe, on a le plus grand lac souterrain d'Europe ? Est-ce qu'on connaît nos valeurs, nos cultures, nos combats de rênes, tout ce qu'on a à montrer à la planète ? Moi je crois qu'on surestime beaucoup, et on existerait sur la planète comme aujourd'hui Turin existe. Sinon... On ne construit rien, il faut dire que ça. On construit rien, Turin a construit des choses, c'est peut-être plus la construction de Turin qui a changé Turin, que les choses à la pique comme elle. Oui, mais on ne construit rien. Mais on a déjà fait, on a déjà fait une EPFL, des chercheurs, des navettes, des grands barrages. Les gens qui viennent en Suisse, ils sont émerveillés du moment où ils sont dans nos montagnes, quand ils voient notre biodiversité, quand ils veulent venir en été, en hiver ou autre. Mais est-ce que si on va se promener à, je ne sais pas, à Harlem, si on va se promener au quartier de Londres, à Moscou, puis on dit le Valais, ça vous dit quelque chose ? Il n'y a rien du tout. Les experts disent qu'il y aura une génération géant. Les experts disent aussi qu'il n'y aura pas de retourner, il n'y aura pas une augmentation de beauté énorme qu'avec les Jeux Olympiques. Il n'y a rien d'autre. Et avec les Jeux Olympiques, il n'y aura pas une augmentation de beauté. Et ça, je n'y crois pas, une seule seconde. Les études qui disent ça, c'est celles qui vont comparer l'augmentation des touristes à Montréal, à Londres, à Paris ou à Nagano. Est-ce que le Valais a cette notoriété mondiale ? Mon œil, 35 ou 37% d'augmentation à Turin, eux, ils n'étaient pas connus. Alors, ils sont transformés. Mais est-ce que nous, on a besoin de se transformer pour être aussi sexy que Turin ? Moi, je ne crois pas.